Bonjour, je vais vous parler des mots d'opposition et de comparaison qui servent dans les phrases en hébreu. On peut construire des phrases avec ces mots en les mettant au début ou dans une deuxième partie de la phrase. Ces mots d'opposition en rouge ici vont être suivis d'un nom ou d'un shempeula, c'est-à-dire le nom de l'action. Je vais bien sûr vous traduire ces phrases. Contrairement à la France, en Israël, on parle l'hébreu. En Israël, on parle l'hébreu, contrairement à la France. Donc là, c'est pour marquer l'opposition. Comparativement à. Comparativement à l'enseignement en Israël, l'enseignement au Japon est plus facile, entre parenthèses, car les élèves sont calmes pendant les cours. L'enseignement au Japon est plus facile que l'enseignement en Israël, donc comparativement à l'enseignement en Israël. C'est la notion de comparaison. L'éumat achoref be'Israël, achoref be'ropa, caché. Donc, contrairement ou par opposition, ou comparativement, on peut utiliser un peu tous les termes de traduction ici, donc contrairement à l'hiver en Israël, l'hiver en Europe est dur. Achoref be'ropa, caché. L'hiver en Europe est difficile, est dur. L'éumat achoref be'Israël, comparativement à l'hiver en Israël. L'éumat achoref be'Israël,